Celle-là vient de la ferme Gessen dans le Pas-de-Calais et ça c'est à moi, je ne sais pas pourquoi ça me sort le nom. Donc ça, ça vient de mon grand-père et là ce mois j'ai pu le piquer de mon grand-père, mais j'ai photographié à la ferme Gessen dans le Terre-Noire. Et donc les gens, je vais vous montrer une photo après, tenaient le piqué d'une main et ils tenaient l'AV, qu'on appelle ça un AV ou un AV selon les endroits, avec un H ou sans H, pour faire la botte. Donc de la main gauche, ils faisaient la botte et de la main droite, ils fauchaient. Alors je vous ai mis le texte que je suis en train de vous dire ici. Donc le mot Picard est un mot récent quand même dans l'histoire du territoire français. Et surtout le mot de Picardie, il est beaucoup plus récent. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu dans le temps, il avait sorti un film sur Charlemagne, un film anglais ou américain, je ne me souviens plus. Et il y avait un conte de Picardie au XIIe siècle. Ça, ça n'a jamais existé. Mais enfin bon, c'est pas très très grave. Alors je vous ai mis au départ une phrase que je ne vous ai pas lue. Alors la graphie qui est ici, c'est la graphie supradélectale utilisée dans mon association, que j'enseigne aussi. Alors c'est, on ne peut m'icarquer, rien qu'il répare. On ne peut pas faire à la fois une chose, c'est-à-dire on ne peut pas à la fois charger le fumier et les pendants. Donc c'est un exemple de ce que le Picard nous donne comme formulation agricole, si on peut dire, de la terre, mais qui n'est pas directement adaptée à la terre. Qui est fait pour signifier quelque chose d'intellectuel, si je puis dire. Donc c'est un exemple de nom concret. Et on dit souvent que le Picard, c'est une langue très proche de la terre des choses. Mais les expressions qui sont données permettent de faire sortir des sentiments et des choses comme ça. Donc on va commencer par ça. Alors je vais vous remontrer d'autres trucs qui sont très intéressants. Avant d'aller plus loin, vous voyez ce tableau, on ne le voit pas bien là, c'est dommage. Je n'ai pas mis le... J'ai peut-être mis, attendez, j'ai regardé, j'ai peut-être mis un grossissement que j'avais fait. Ouais, voilà. Ça c'est une partie du tableau qu'on a vu juste avant. Et on voit, je peux enlever le... On voit un piqueur, ou piqueteur selon les mots, qui tient sa sape là. Alors vous voyez les hauteurs de chaume qu'il y avait, c'est du sec certainement, mais c'est donc au 15e siècle. Et il a son AV dans la main gauche. Donc il fait ses bottes lui-même. Avec la fou, il y a un appareil qu'on appelle une E, qu'on fixait sur les fous. J'en ai eu une aussi, mais... J'ai été submergé par le nombre de mots qu'il y avait pour les mots de la Terre. Donc je vous donne encore une illustration de... Non, c'est pas ça. Non, ça c'est... Alors attendez. Non, je n'ai pas mis une autre illustration. Donc quand on a fait les bottes, les garbes, les garbées, selon les trucs, on les disposait en tout un tas de tas, alors, qu'on appelait pour les plus fréquents des dix yeux, ou dix yeux, selon les endroits. Parce qu'ils étaient faits de neuf gerbes verticales, et une qui servait de capron au-dessus. Alors, il n'y a pas que ces mots-là, il y en a beaucoup. Il y en a qui... On les verra tout à l'heure, on va détailler tout à l'heure ces choses-là. En attendant, on va repartir dans les expressions picardes, qui ont un autre sens. Allez à l'éteuil avec un râteau au sein d'un. C'est-à-dire, allez au chôme, ramasser les chômes, avec un râteau au sein d'un. De votre avis. C'est faire beaucoup de bruit pour rien. Faire de l'épate. Parce qu'avec le râteau, on ne fait rien, s'il n'a pas de dents. Mettre à camp. C'est expulsé. N'avoir ni bur, ni buron. Alors, un buron, ce n'est pas comme en Auvergne, ce n'est pas une petite maison. Vous savez ce qu'on met dans les restaurants comme morceaux de beurre, de bur. C'est un des petits carrés comme ça. Et en picard, on appelle ça un buron. Au départ, les burons, c'était les échantillons qu'on présentait sur les marchés pour faire goûter aux gens, pour que les gens sachent si le beurre était bon ou s'il était ranc ou mal lavé, etc. Moi, j'ai connu ça. Sur le marché d'Avene, les vendredis, c'était comme ça. Les cinciers de la baignoire venaient avec leur bur. Et puis, il y avait les acheteurs lillois qui goûtaient tous les beurres. Et quelquefois, ils renvoyaient. J'ai une anecdote, d'ailleurs, d'un de mes oncles, avec qui j'allais au marché. Et arrivé là, il y avait devant nous celui qu'il appelait Spolak, sur qui j'ai écrit une histoire. Une fois, c'était un Polonais arrivé à la guerre de 1914, qui s'était marié avec une Italienne, croyant qu'elle était enceinte. Mais lui, il était sourd suite à un bombardement. Il n'a jamais réussi ni à parler français, ni à parler italien. Et donc, quand la fille qui travaillait dans la ferme s'est retrouvée enceinte, ils se sont mariés. Ils ne se sont jamais parlé, en fait. Sauf que lui, il criait de temps en temps. Et donc, ce jour-là, le gars qui avait ses 30 kilos de beurre, qui venait de Sainz, de la Basse-Boulogne, il s'est retrouvé avec son beurre refusé. Et mon ancle m'a répondu comme ça. Il me dit, vous voulez-tu qu'il fauche un Polak, il ne peut pas se faire faire de beurre. C'est ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire, avoir nourrisse pour choupe aux autres. Ça, c'est une expression qui est très, très, très claire. C'est-à-dire, avoir... Vous savez, c'est quand les gens ont fait un travail, ou bien ont élevé des enfants, pour que... Alors, le travail, c'est quand ils l'ont fait et qu'ils n'en ont aucune récompense. C'est d'autres qui en profitent. Ou quand ils élèvent les enfants d'un autre. C'est... C'est un petit peu... Ragnorice pour choupe, pour les enfants, c'est pas très gentil, mais c'est comme ça. Alors, bon fruit provient de bonnes semences. Le bon fruit provient de bonnes semences. C'est-à-dire que... On récolte tout ce qu'on a semé. Si on a semé des bonnes choses, on récolte des bonnes choses. Sinon, on n'a rien du tout. Ça fait une faucille à deux manches. Ça fait une faucille à deux manches. On se dit que... Quand quelque chose provoque le doute. C'est pas... Sur quel pied danser, on pourrait dire, en français. Une faucille à deux manches. Alors, ça fait l'effet d'un grain de quénuisse, d'un gueule d'un tru. Alors, un tru, c'est une truie. Alors, l'expression, donc, ça fait l'effet d'un grain de chêne-vie, un petit grain de chêne-vie, dans la gueule d'une truie. Ça veut dire que ça fait pas grand-chose. Ce qu'on peut transcrire en français, c'est une goutte d'eau dans la mer. À peu près. Ensuite, c'est pot avio des zvakla. C'est pas un veau de cette vache. C'est-à-dire, ce que vous avez dit, ça n'a aucun rapport avec ce dont on parlait. C'est pas un vieux chêne-vie. Donc, cette vache-vie. Il faut pas aller miller à sa ratelier. Il faut se tenir à distance ce méfait de lui. C'est-à-dire, il faut pas aller manger dans son ratelier. Sous-entendu, il meurt. C'est un monde fiambo décarqué. C'est un monde fiambo décarqué. C'est un tas de fumier mal déchargé. C'est-à-dire que... Il y a une expression qui ressemble un peu. C'est être foutu comme un garbé. Ça se dit de quelqu'un qui est mal habillé, mal faboté ou habillé salement. C'est dépiqué comme un dacage d'un canglet. C'est marcher comme une demoiselle légère. Excusez-moi du sexisme. Je vois pas beaucoup d'hommes marcher comme ça. Il y a une démarche particulièrement élégante. Elle se démarche comme un agache. D'un can de blé. Parce qu'en plus, un can de blé, c'est encore plus léger. Après, une expression que mon père utilisait beaucoup. Et je vois qu'il s'est retourné sur ce pour chaud. Le bac s'est retourné sur le type. Ce qui veut comparer à l'expression française tels les prix qu'il croyait prendre. Je pense qu'on peut comparer à ça. J'ai essayé à chaque fois de trouver une expression française ce qui correspondait. Mais quelquefois, on ne la voyait pas. Alors, faire plus de fien qu'on a des tramurs, c'est se surestimer. C'est-à-dire produire plus de fumier qu'on met de paille. Faire plus de fumier qu'on met de paille, c'est se surestimer, jouer le prétentieux, se pavaner, etc. Avoir une queue de vogue dans ce main. C'est l'équivalent du poil dans la main, mais avec toujours cette exagération picarde bien connue. J'ai essayé de le dessiner, mais c'est difficile. Il n'y a que de vagues dans la main. On ne voit plus la main. Alors, passe-minor à passe-cardon. Là où passe le flocon de chardon, va pousser un chardon. C'est une mise en garde contre les flatteurs ou les femmes, qui ont une apparence douce, ou les flatteurs aussi, comme le flocon du chardon, mais qui finit par donner un chardon qui pique. Alors, envoyer d'un chégachère, envoyer d'un chégachère, c'est ce qui risque de m'arriver à un moment, c'est perdre le fil, donc c'est envoyer dans les gachères, dans les champs cultivés, c'est faire perdre le fil de ses pensées à quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un interrompt l'autre et puis il ne sait plus quoi dire, donc il a été envoyé d'un chégachère, ou gachère. Les expressions pour parler de la mort, aller à le tiers à Pétote, ou partir pour le pays à Pétote, alors ça, ça vient de l'est de la zone Picarde, la Vénoie et le Héno, où on dit des Pétotes pour dire des pommes de terre. On peut dire aussi aller à Top, ou à Teuf, pour partir à Top, ça c'est plutôt à l'ouest. Arthur Nesbrouet, moi j'aime bien celle-là, Arthur Nesbrouet, pour dire, voyez-le-là, C'est une boîte et il est fini. On parle de plus. Lâcher ses brides du cheval, les brides, et puis celle-là, elle existe pratiquement en français, partir manger les pichouilles, pèl et rachanes, ça c'est aussi de la Vénoie. Alors, les expressions qui évoquent le radotage, le dérangement mental, « Arbatshéoton » ça c'est plutôt de la somme, « Arbatshéoton » ou « Arbatshéoton » c'est donc rebattre les grains qui ont déjà été battus, pour essayer d'en tirer encore un petit peu quelque chose, mais c'est surtout, au sens figuré, raconter toujours la même chose, radoter, rabâcher, etc. Alors, il y a la même chose avec le verbe « Otonné » ou « Etonné » pour dire la même chose, rabâcher. Alors, tout à l'heure, on a déjà vu un truc avec les gâchères, les gâchères, « Eddashégâchère » ça veut dire, ou « dashégâchère » ça veut dire débloquer, un cerveau qui ne tombe pas en haut. Ensuite, ça on l'a déjà vu, « Artonnelboxo » pour chaud, un teint d'une vague, puis pour savoir dans quelle étape, dans quelle étape, entendre une vache et ne pas savoir dans quelle étape. C'est quand on ignore l'origine d'un bruit, mais d'un bruit au sens figuré, c'est-à-dire d'un commérage. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas, Xavier Bertrand, il a fait Polytechnique, donc c'est un bruit, et on ne sait pas s'il est vrai ou faux, mais on pense quand même qu'il est plutôt faux que vrai. Alors, pour le fonctionnement du corps, « Baller s'en bagneau, débaroter, faire un débaroter, mettre le barreau à cul. » Un barreau, c'est, dans la somme, on dit plutôt un bagneux, un beigneux, on dirait un tombereau. et donc, mettre le barreau à cul, tout ça, c'est aller aux toilettes, simplement. « Baller s'en bagneau », « Baller », donc c'est renversé, c'est vidé, c'est vidé sans... Alors ça, je l'ai trouvé dans le Pas-de-Calais. J'ai beaucoup apprécié cette expression qui permet de le dire devant tout le monde sans que personne soit choqué. Alors après, il y a toujours dans le fonctionnement du corps, « Battre en grange et puis vanner dehors. » Est-ce que vous connaissez ça ? « Battre en grange et vanner dehors. » C'est-à-dire pratiquer le coït interrompu. Et puis, une expression juste pour rire un petit peu, pour finir avec ça. « Après les prés, chez les pâtures, au bout du nez, il n'a pas de couture. » C'est-à-dire, donc, si on le traduit textuellement, c'est « Après les prés, ce sont les prairies. » Au bout du nez, il n'y a pas de couture. C'est la réponse qu'on fait à quelqu'un qui vous dit « Et après ? » Voilà. On dit ça. Donc maintenant, on va passer au chapitre carrément propre à la terre et parler des qualités de la terre. Alors, le début est un petit peu austère parce que je suis obligé de parler de choses « terre à terre. » Et donc, ça va être beaucoup de mots et c'est ça l'ennui de cette... C'est le titre même de la conférence. C'est qu'il y a des mots partout. Alors, les terrains cultivés, on appelle ça des « warisons » ou des « arrures » « arrures » de l'arrière, de la terre arable, etc. C'est la même famille. Alors, selon leur dimension, on dira des coutures. Alors, les coutures, on voit beaucoup ça dans la toponymie. Quand on regarde les cadastres, on a des coutures partout qui sont en général des rassemblements de zones cultivées. Sinon, pour un petit truc, on dira un camp ou un coin de terre ou une piège. Une piège, là, une piège de soile par le coin, un petit champ de seigle. Puis alors, les plus petits encore, il y a les gardins, les courtillages. des courtillages et puis un mot que j'ai appris qui, je crois, n'est pas connu de grand monde, à Vellard. À Vellard, avec deux L. C'est un mot qui vient de la région d'Abbeville, enfin, au nord d'Abbeville, entre Abbeville et Boulogne-sur-Mer, dans cette zone-là. À Vellard. Moi, je n'avais jamais entendu avant. J'ai appris ça par là. Je travaille sur un petit village de ce coin-là, entre, donc, du côté de Campagne-les-Boulonnais. C'est un tout petit amont. Et donc, dans ce village-là, il y a un certain vocabulaire intéressant qui est entre le vocabulaire du pontu et le vocabulaire du boulonnais. C'est assez intéressant. Alors, selon les cultures, les chambres ont des noms différents. Donc, les avonnières pour l'avoine ou avonneries aussi ou avonneries avec un W. Les bléières pour le blé. Les canvrières pour le chambre. On ne cultive plus le chambre dehors maintenant. C'est en chambre, si je peux dire. Mais avant, il y avait ces chambres de chambre. Pour les févroles, c'est une warterie, un chambre de févroles. Pour les fèves, c'est une fave lière. Le houblon. Et j'ai tenu à mettre le houblon parce que mon arrière-grand-mère était cultivatrice de houblons. On dit un oubronnière avec un R. Un oubronnière. Le lin, c'est une linière. La luzerne, une isernière ou luzinière. Les poids, un pèserie, là où masculin, pourquoi ? Deux trèfles, le clavier, autre manière. Le tabac, une toubaquière. Et les vesses, une vécherie. Alors ça, ce sont les terres cultivées. Après, il y a les mauvaises terres qui ont leurs mots. Et là, c'est très intéressant. je ne sais pas si je l'ai mis là-dedans. Non, je ne l'ai pas mis. J'aurais dû le faire, mais je ne l'ai pas mis. Donc, les mauvaises terres. Les mauvaises terres ont leur nom qui commence pour l'essentiel par les trois lettres G, G-A-R. G-A-R. je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis en place. Donc, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Il y a des gargots en français, des gargouines, des garilles, des garimelles, des garaines, des garipes. Il y a aussi des garipettes, des garipaines, des gariques, des garlipettes, des garouettes, et des garouites. Tous ces mots-là se trouvent dans la somme. En Picardie, je veux dire. Dans toute la Picardie. Et à chaque fois, elle commence par ça. Donc, ce sont des terrains caillouteux, souvent calcaires. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de rechercher de quoi ça pouvait venir. Et en fait, ce sont des mots pré-romans, sans doute celtiques, parce que dans les langues celtiques, on trouve ce début-là. On trouve en celtique gara, pour dire la roche. Et donc, j'ai cherché dans les autres langues. Et en vieux celtique, caracos, là, avec le début, avec un que, le son que, mais ça, ça n'a pas d'afflure spéciale, qui veut dire pierreux. Ensuite, cariga, qui veut dire piraille. On pourra rapprocher tout ça de garig, dans le sud de la France, dans les langues du sud de la France, qui veut dire un peu la même chose. En gaélique écossais, carague, je ne sais pas bien le prononcer, mais ça veut dire une roche. En gaélique irlandais, carach, ça veut dire rocheux. En galois, craigyo, c'est roche, une roche, et rocheux, c'est craigyo. en breton, carague, c'est un rocher, et en cornique, corec, en manois aussi, craig, pour dire roche, et craiganard, pour dire rocheux. Ce mot-là, c'est un mot, le début du mot, donc, qui veut dire caillou, rocheux, se retrouve dans toutes les langues du nord, et surtout dans les langues seltiques, et il n'est pas marqué dans les mots gaulois, ce qui m'a interpellé, dans tout ce que je cherchais sur le gaulois, il n'est pas mis dedans, mais à mon avis, en gaulois, on disait à peu près la même chose. Alors, les terrains en friche sont de plusieurs sortes, mais le plus répandu, c'est le rier, un rier qu'on écrit souvent, traditionnellement, R-E-Z, on en trouve partout, donc c'est les terrains en friche. Dans la somme, on dira plutôt des laris, il y a les tris aussi, les trios, qu'on trouve dans le Valenciennois, et dans l'est de la région, donc en tirage, et puis dans la veine, on va dire des savars. Alors, on dira par exemple, pour ceux qui sont fans des néologismes, un laris de fabrique pour une friche industrielle. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. C'est un cadeau que je fais. Les terrains laissés en jachère, qui ne sont pas les friches, sont des gachères, gachères, gachières. Là, c'est pareil, j'ai au moins 40 variantes. Et dans certaines régions, on appelle ça des versennes. Les versennes, c'est des jachères cultivées. Quand on met de la moutarde pour faire un engrais vert dessus, on va dire une versenne plutôt qu'une gachière. Alors, c'est aussi gachière, un nom de famille très très répandu, avec toutes les formes flamandisées, etc., qu'on peut trouver, avec Guesquière et tout ça. C'est très courant. En tirage, on dit aussi des poursuites pour les terres en jachère. Alors, les terres argileuses, elles sont définies par leur compacité. Excusez-moi, je suis géolabé. Donc, j'ai été rechercher pour essayer de trouver des variantes. Donc, le terme le plus fréquent, c'est biais. biais, 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 ça n'a rien à voir avec un biais de canal pour dériver de l'eau. Ça n'a pas de rapport. C'est certainement un mot volois qui voulait dire argile, simplement. Un autre mot qui sert aussi sous forme d'adjectif pour dire compact, c'est clate ou clite. Je pense que ce mot-là, c'est un mot sans doute d'origine onomatopéique parce que clate, clite, on voit bien tout de suite cette roche qui est à la fois dure et collante. On dit aussi pour une terre, une gros chétière pour dire une terre lourde. Et puis, des choses très locales que j'ai trouvées, mais moi, j'en connais une parfaitement parce que c'est un tirage. On dit un gleu ou un glo. Et gleu et glo, alors ça, ça veut dire au départ une flaque, une flaque d'eau et on dit un terre agglo, donc une terre qui donne des flaques d'eau et qu'on appelle aussi un gloar ou gleu. Les terres argilocalcaires, alors, il n'y en a qu'une au sens strict d'argilocalcaire, au sens géologique d'argilocalcaire, c'est ce qu'on appelle du brin de vieux. Du brin de vieux, c'est donc de l'excrément de veau, c'est à cause de la couleur. C'est une terre très collante, difficile à travailler. Ça colle à la charrue, ça colle à tout. Et puis quand c'est sec, c'est trop dur pour être écrasé, mis en petits morceaux. Les terres calcaires, alors on en a déjà entendu parler un petit peu avant, les rillets, les laris, mais j'ai voulu vous préciser un petit peu les terres marneuses, d'abord. Alors on parle de marlette, marnette, marnière, marlie, marmoutie, avec le radical pour l'essentiel marle, pour marguéla, pour la marne. Alors, ce qui est très embêtant, c'est que les définitions paysannes ne correspondent pas aux définitions théoriques de la géologie où on dit une marne c'est 50% de calcaire, 50% d'argile. C'était un peu difficile pour le faire. L'adjectif crâneuse n'a rien à voir avec quelqu'un de fier. Ça veut dire une terre plus ou moins mélangée avec de l'argile. Et le cron aussi, c'est pareil. Alors pour la craie, je le dis, ça n'a pas de rigueur scientifique. Il y a les blancs caillots, je connais un endroit qui s'appelle comme ça. Les blancs marques, les blancs de pierre, les caillots blancs, le cran, le cron, la cranette, le croille, le croillon, le marle. Il y avait des puches à marle dans le temps pour extraire la marne pour amender les autres terres. et donc il y a encore un autre mot murlant. Les terres argileuses qui ne sont pas très près répandues dans notre coin sont souvent issues des écoulements de terrain dû aux pluies et sont appelées des acoulins ou des coulins. Et les terres sableuses, je n'ai rencontré qu'un terme pour désigner les terres sableuses, ce sont des sablonnées. Deux sablons, un sablon ou sabron pour dire le sable. Donc on est fini par cette partie la plus coriace qui parle des terres, des qualités de la terre mais je ne pouvais pas commencer par autre chose que ça. C'était le thème du sujet. Maintenant, on va passer aux outils et machines agricoles. C'est pour ces terres, il faut les travailler quand même. Donc il y a le travail à la main. Alors on va partir d'un sol qui est enherbé et on va essayer de travailler comme un agriculteur. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai renoncé à mettre tous les mots, j'ai mis des etc. souvent parce que l'abondance du vocabulaire est presque aussi grande que celle des communes. Il y en a partout. Donc pour enlever l'herbe qu'il y a au-dessus, on va d'abord commencer avec un outil solide, un hoyo. Alors je dis un hoyo parce que j'ai toujours entendu avec un hache ou bien un déredoir, c'est-à-dire une grosse binette si vous voulez, très solide pour pouvoir enlever l'herbe. Quand il n'y a que de la petite herbe dessus, on va utiliser une binette mais on ne dira pas une binette, on dira un arbre raquette dans le Pas-de-Calais, on dira une rasette en tirage et dans d'autres endroits on dira un sarkillo. Un sarkillo c'est comme un sarkloir pour sarkler. Puis on continuera donc si c'est trop dur on va piocher donc il y a pionner pour piocher il y a piocher aussi à l'aide d'un pioc ou d'un dinde de l'eau d'un dinde de l'eau Quand on a bêché toute une planche de culture qu'on appelle un parc il faudra casser les mottes de terre ça c'était mon travail quand j'étais gauche chez mon grand-père c'est-à-dire on prend alors les mottes de terre on les appelle soit des rocs soit des blutes certainement encore d'autres non on utilise un crochet de jardin qu'on appelle un gruet et on le met à l'envers et on tape avec le dos du gruet pour casser ça c'était mon travail quand j'allais chez mon grand-père le dimanche matin je faisais ça après j'avais le droit de manger donc on appelle ça aussi un oué puis après on lissera grossièrement la terre la partie bêchée qu'on appelle fuit-sache avec les dents du crochet qu'on a utilisé pour casser les rocs les mottes de terre puis enfin pour affiner affinir on dit en plus on passera le râteau le ratio ou le rétio ou le ratissoire selon les endroits et enfin quand on aura semé ce qu'on verra après on passera le roule ou le rôle ou le rouel le rouleau sur la terre les outils mécaniques pour travailler la terre donc elle a inventé très longtemps le carru la charrue avec toutes les variantes qu'on va voir elle sert à labourer et il y a un mot picard pour labourer qui n'est pas labourer qui est rabourer on distinguera la charrue à un socle qu'on appelle le binot chez nous c'est ce qu'on utilise pour déchaumé notamment pour faire un labour superficiel qu'on appellera binotache celles qui ont deux socles sont les brabants doubles le terme brabant est très connu c'est un des termes de la campagne on allait chercher le brabant mais tout ça c'est des mots complètement démodés j'ai pas eu le temps d'aller voir mais il y a un petit village qui a exposé quelques charrues anciennes à côté de Guise dans l'Aisne j'ai pas eu le temps d'aller photographier il y a un brabant dessus un brabant double on appelait ça des gemelles aussi des culbutes et des culbutants est-ce qu'on pouvait les retourner en ce qui concerne le brisemotte ou le crosskill alors crosskill c'est un mot anglais qui vient du nom de l'inventeur ça n'a pas de rapport avec la terre il y a une adaptation en Picard à un crosskill que j'ai entendu déjà sinon c'est un bloutrot un brongelot un ploutrot là je crois que j'ai 40 mots pour dire ça donc j'en dis 3 c'est tout et donc ces crosskill on appelait ça aussi un hérisson ou un hérisson et puis après on repassait le rouleau donc c'était la technique pour faire dans les grandes cultures alors l'amélioration de la terre on mettait dedans les amandises en craché craché c'est engraissé on mettait des craches parce que crache c'est la graisse donc un craché c'est engraisser c'est donc enrichir la terre on mettait du du fien ou fumier alors si vous voulez voir l'étymologie je l'ai faite au départ je croyais que le fumier s'appelait comme ça parce que le tas de fumier fume mais en fait non c'est la même origine que fien c'est à dire la fiante en français on peut mettre du compost qu'on appelle du compou ou du décompos c'est les mots que j'ai rencontrés dans la littérature mais aussi du sang séché alors j'ai trouvé un mot j'ai vu ça une fois alors c'est pas si simple qu'en français on dit des gaillets de sang impour des on pourrait traduire un peu des caillots de sang en poudre voilà un peu ça ou alors selon les terrains 600 fois ragieux on va mettre de la craie on va mettre ces amandises là et puis on pourra répare bernate les bernates c'est les comment on appelle ça les défécations des sucreries donc là c'était pour arriver à l'expression répare bernate comme répare fien etc les expressions picardes concernant l'agriculture essentiellement mais d'autres n'utilisent pas l'article entre deux on va dire je vais vous en donner tout un temps je ne vais pas tout vous donner parce que c'est c'est trop long mais par exemple l'arrachage pentière qu'on trouve dans le Cambrésil et dans le Valencienois puisque la référence c'est Mousscon arrachage pentière arrache pétote dans la veinoa c'est à dire arracher les pommes de terre brocter tout bac brocter tout bac c'est mettre en bouquet le tabac pour le faire sécher brouté rouge terre c'est 30 alors brouté c'est transporter avec une brouette de la terre rouge c'est une variante d'argile c'est des expressions que j'ai relevées carriage betterave le charroi des betteraves carier beau carier beau ça je connais quelqu'un qui dit toujours ça on va aller carier beau et c'est transporter du bois que ce soit dans une brouette sur le dos ou dans une charrette on va carier beau donc carier fien ça on disait aussi il y avait une expression qui disait il faut carier fien près de ce maison et marier ce fil au long voilà c'était conseillé de faire ça 4 et betterave 4 et c'est châteret les betteraves c'est vous savez je crois que je l'ai l'outil je vais vous montrer ça alors ça c'est les bêches à betterave vous voyez ça c'est un fourcher à betterave et ça c'est une bêche à betterave alors voilà ça c'est le le copeau betterave et il cherche c'est une espèce de de cercle on ne voit pas bien la courbure il y a une petite courbure pour couper les queues des betteraves alors tout ça c'est disparu tous ces outils là ils ne trouvent plus ça que dans les maisons on ne jette à rien alors c'est pareil il y a des copeaux tout bac alors démarrer les betteraves en français démarrer les betteraves en piquet démarrer les carottes et tout ce qu'on démarrie c'est à dire enlever le surplus pour que ça grossisse bien après vous avez écraper pétrache alors ça c'est un truc belge mais on peut dire écraper pétrafe c'est nettoyer enlever le crape les betteraves avant de les utiliser c'était surtout les betteraves fourragères dont je ne vais pas parler ensuite ça c'est un truc de droit être obligé de donner carrière alors carrière c'est un chemin et donc c'est être soumis à un droit de passage dans un chemin qui est privé alors faire moi alors je vais essayer de le dire comme dans la somme fouaire moi et deux ou fouaire moi et deux c'est faire la moisson l'oyer fourrage lier le fourrage et puis on ne dit pas semer les betteraves on dit planter les betteraves ce qui est quand même curieux parce que c'est des graines enfin bon alors j'ai même trouvé pour des maux récents pour un semoire à betteraves j'ai trouvé planteuse betteraves j'ai trouvé ça en Cambresie à Rieux en Cambresie les termes de l'agriculture sont sans limite je ne vous les fais pas tous tirage pétote par exemple je vous dis le dernier c'était mon oncle qui dit ça on va faire tirage pétote c'est à dire on va arracher les pommes de terre alors pour transporter le fumier et tous les produits agricoles en vrac on utilisait donc un tombereau et quand on alors le terme pour dire de transporter un tombereau on va dire en tirage on va dire baronté et ailleurs on va dire baruché essentiellement baruché et c'est le comment le le terme le plus courant pour le vider on le mettra à cul alors le tombereau il se vide par l'arrière donc on le soulèvera pour qu'il se vide par l'arrière le terme le plus courant c'est balai on va le balai c'est à dire le vider mais ça ça peut être avec une brouette qu'on vide sur le côté c'est ce que le tombereau c'est mettre à cul ou débaculer comme on dit en tirage c'est le renverser en arrière alors à l'époque on faisait ce qu'on appelait des hutieux ou des hutchoux c'est à dire des petits tas de fumier qu'on répartissait avant de les étaler sur la terre on les répartissait partout dans les champs avec le tombeau on vidait un petit hutchou comme ça on en mettait partout puis après on les étalait alors quand on a déjà fait tout ça il y a tous les métiers et tous les outils pour cultiver et récolter on va commencer par semer donc semer c'est esmer ensemencer c'est ablailler asmacher ablailler impouiller pour ça il faut pour accomplir le geste auguste du semeur il fallait avoir un sac au grain donc un sac au grain ou ça au grain qu'on portait sur le ventre puis après il y a eu avec la mécanisation les esmoires les semoires ou les sémoires même puis je vous disais juste avant le planteuse betterave pour semer les betteraves ensuite on les éclaircit donc on les démarrie on peut dire dédruire dédrucir aplacher et tant et tant de mots encore là l'imagination a beaucoup travaillé pour récolter on utilisait la faux on dit un phoque ou un phoque ou un dard un dard c'est j'ai pas mis d'ailleurs parce que je pouvais pas le manche de la faux s'appelle un entard ou un entard il y a soit un hache soit il y a pas de hache je l'ai pas mis là et puis bien sûr ce que je vous ai montré au début les piques et piquées les gerbes sont les bottes ou les garbées ensuite on fait des dizios ça je je vous l'ai montré je vais le remontrer les dizios voilà les dizios alors j'ai trouvé des mots absolument très curieux lorsqu'il y avait huit gerbes on appelait ça des cosios ou des cosios neuf c'était des neuviaux les nœuds étaient faits de neuf ou onze gerbes alors il faut toujours en enlever une pour mettre au dessus c'est le chapeau le capion on va le voir après il y a le capron aussi donc il y avait des treize des quatorze des quinze ou quinze qu'on appelait aussi des quinze et dessus on mettait soit un capion soit un capron ou encore le capiron pour couvrir alors on montait aussi des meules je pense que tout le monde ici a connu les anciennes meules qui étaient faites avec une partie tronconique à l'envers et puis un cône au dessus qui était très très beau dans les paysages quand on était jeune ça ça a disparu ça a disparu à jamais où tout était en vrac les gerbes étaient en vrac dedans en attendant de les ramener à la grange pour battre en grange alors ça s'appelait des moffes par exemple dans le vol ancien on dit des moffes des moffes des teuils ou des mouilles ou des mouilles des rapriots aussi alors ensuite on battait le grain on battait le grain alors je vous mets un petit dessin du flaillon alors ça c'est un tableau d'un italien qui travaillait dans notre enfin qui s'est inspiré de notre région pour faire ça et donc ce flaillot ce flaillot j'ai failli en apporter un mais je me suis dit avec un jour de manifestation si je me balade avec mon flaillot qui est grand comme ça je vais le faire arrêter donc je ne l'ai pas amené alors voilà celui que j'ai qui vient aussi du Pas-de-Calais mais on l'a donné donc je l'ai et donc il est en parfait état et il fonctionnait encore dans les années 50 il y avait le monsieur qui l'avait il avait gardé un tout petit champ et il battait encore son blé avec ça et il faut faire attention c'est pas facile de ne pas se donner un coup un grévion comme on dit dans les Tibiras quand on fait ça alors quand on a on a commencé donc c'est un flaillot ou un flailleux selon les endroits c'est extrêmement sophistiqué on ne le voit pas bien sur la photo à cause de l'écran mais en haut il y a tout un morceau de cuir qui est torsadé et qui rejoint donc la partie battante c'est extraordinaire le travail minutieux qui est juste pour ça après donc on vanne alors il y a le verbe ouaner il y a soit on le vanne avec des cribles soit avec un moulin un vanne un tarare en français qu'on appelait aussi un diable ou bien un ouan ou un diable volant aussi un diable volant donc pour les betteraves là on était plutôt dans les céréales pour les betteraves quand elles sont démariées on dit aussi taper à travers pour dire qu'elles sont démariées on les a tapées à travers on va les sarcler avec un brouette à pétrache ça c'est belge je vous le dis tout de suite c'est un brouette c'est à dire un appareil qui a comme une comme une binette devant un petit socle avec une roue derrière et on se promène entre les rangs de betterave comme ça j'ai pas de photo mais j'ai un dessin et donc les gens qui faisaient les betteraviers dans le temps les ouvriers betteraviers on les appelait pratiquement toujours des camberlots je vous signale que j'ai dans mes archives un journal l'attirage un journal de laine de 1963 ou 4 où des fermiers demandent des belges des camberlots ou des bretons pour démarrer les betteraves ils en demandaient trois sortes pas d'autres et donc là vous avez dans l'image suivante ou l'image d'avant je ne sais plus celle-là donc ces petites fourches à betterave il y a plusieurs formes il y en a qui sont un petit peu comme ça et puis ça c'est la vèche je ne vous dis pas j'ai mis une espèce de goudron dessus parce qu'ils sont complètement rouillés c'est le goudron qui tient d'affaire je n'arracherai pas une betterave avec elle alors ensuite on passe pour les pommes de terre par exemple au butage qu'on dit soit le ramotage rémutelage armutelage là c'est pareil dans les cultures avec une petite charrue qui permet de soulever la terre pour buter les pommes de terre alors les termes pour dire buter c'est aoké armonté armuté armuté armutelé brocher ramotelé etc j'en ai énormément ensuite on va passer aux machines agricoles du 19ème siècle là ça a été le gros changement ça a été quand même l'arrivée des disons de la mécanique qui a remplacé notamment c'est le fauchage parce qu'on va voir après les termes qu'il y avait on ne les verra pas on verra si on a le temps les termes pour qualifier les dames qui ramassaient le blé les germes qui les liaient qui les mettaient en dix yeux etc tout ça ça a disparu au 19ème siècle c'était absolument incroyable donc il y a il y a d'abord les machines qui ont aidé à tirer des fardeaux alors ces machines là ça avait des noms c'était pas du tout des tracteurs mais moi j'utilise ces mots là pour tracteurs parce que c'est vraiment le sens c'était pour tirer des fardeaux c'était plutôt des machines industrielles et qui s'appelaient autour de Wanda Wanda Wadal Wandas qui désigne donc pour moi des tracteurs la moissonneuse qui était simplement au départ une faucheuse c'était une faux-coire ou une faux-queuse ou c'était amusant parce que cette machine qui n'était pas du tout à la main s'est appelée aussi une pictus donc du piqué dérivé du mot pique donc encore un mot qui a donné le mot à la pique alors pour le foin la faucheuse elle s'appelait une darus alors darus quand on regarde dans le terme il y a dar dedans le terme de la faux un darus ou un herbière dans l'oise parce que dans l'oise on dit un herbage là où on dit une pâture chez nous c'est en général le terme qu'on utilise puis après on a perfectionné il y a eu les faux-queuses battlers celles qui ont fait des ballons des ballons de paille au début elles faisaient des gerbes même pour les faucheuses de la foin elles faisaient simplement des andins et puis c'est devenu des moissonneuses batteuses alors j'ai trouvé quand même des termes intéressants bon un qui est tout à fait une transcription du français une moissonneuse batteuse ça c'est bon mais j'ai trouvé à Elzel en Belgique une piqueuse batteuse piqueuse ils ont gardé le mot pique-té pour moissonner et batteuse et puis une bibine j'ai trouvé alors là je ne sais pas si c'est celui qui l'a écrit il avait bu je ne sais pas alors la moissonneuse batteuse a fait disparaître la batteuse la batteuse qui est là alors c'était celle-là on les appelait des piétineuses parce que le cheval passait sa journée à piétiner dessus enfin il y avait des chevaux dans place ce n'était pas toujours bien moi je n'ai pas connu ça j'ai connu les vieilles batteuses mais la piétineuse ou trottine si on pouvait dire je vais vous montrer après dans les années 30 une photo donc la photo était déjà pour montrer le matériel de battage alors vous avez une locomobile ici déjà donc avec sa grande cheminée ça marchait en général le bois ou au charbon et ça ne se dé qu'autrement au nom que ça avait l'ocomobile ça ne se déplaçait pas tout seul il fallait le tirer par le cheval et donc là il y avait les gens qui ingarnaient les gerbes de blé et puis ont récolté dans des sacs derrière ils sortaient des ballons pas toujours quelquefois ils sortaient de la paille en vrac un copain d'école qui s'est fait couper les jambes en un garnant parce que ça bloquait il a mis ses jambes il s'est fait prendre les deux jambes il était en quatrième donc il sortait trois types de produits le grain d'un côté la paille ou l'étrin le pâle ou l'étrin ou le fouaire dans la somme on dit le fouaire alors que dans l'Aisne le fouaire et dans le Cambrésil et dans la Vénoie le fouaire c'est le foin qui me paraît plus logique je ne sais pas il est à dos tous les gens de la somme mais le fouaire ça veut quand même dire le fourrage donc on est bête à manger du foin et pour bête à manger de la paille donc je pense que c'est comme ça alors il sortait en plus de en plus il sortait la balle du grain c'est à dire les glumes et glumelles qu'on appelle la mi-paille ou la menu-paille ou la paillette ce qui servait quand c'était de l'avoine à faire les paillots pour les gamins parce que ça absorbait l'urine les gosses quand ils étaient petits comme ça il n'était pas obligé de tout rechanger et puis si vous avez des choses à dire vous me le dites vous pouvez m'interrompre et puis donc le battage lui-même ça s'appelait soit le battage soit la batterie et la batteuse c'était aussi la batterie alors il y avait un mot que je n'ai pas pu expliquer mais le cisal qui servait à alloyer les sors le cisal ça s'appelait du leumant l-e-u-m-a-n-t je n'ai pas su pourquoi alors ensuite la moissonneuse-batteuse a tout fait elle était motorisée elle a tout fait ce qui est amusant c'est qu'il y a eu comme une espèce de régression au début vous amenez la moissonneuse-batteuse qui est entrée dans le champ elle vous mettait d'un côté les ballots de paille elle vous donnait les sacs de grains et puis elle éjectait la menu paille par le cheminé et maintenant elle ne fait plus de ballots de paille elle les laisse sur le terrain et c'est un autre appareil qui fait les ballots donc c'est une espèce de régression alors la modernisation a aussi mécanisé l'épandage de l'épardage ou l'espardage des amendements d'entendement du purin le purin l'épandage du purin c'est le pur-lache l'épandage de la marne c'est le mar-lache et ils se servent de vous savez tous ces engins qui vous quand vous les suivez dans les chemins vous envoient plein de fumier sur le pare-brise c'est les épardeux les épandeurs alors je me suis permis d'inventer un mot parce que maintenant il y a les les machines qui nous servent des produits très agréables quand on se promène et donc j'ai inventé un mot pour glyphosate que j'ai appelé glyphosate que j'ai écrit comme ça que je vais vous décortiquer glyphosate alors qu'on peut interpréter comme ça glyph glyph qui veut dire dans toute la partie est de tourner à la tirage asperges ou éclabousse éclabousse là on peut mettre le haut au milieu et puis hâte ou picard c'est le cimetière donc c'est ce qui sert ce qu'on asperge dans les cimetières c'est mon néologisme il faut quand même pouvoir rester dans le passé inventer un peu quelque chose alors en ce qui concerne l'entretien des pâtures non c'est pas dire autre chose que pâture il y avait pour on dit aussi les pâchis il y a un truc ricolo d'ailleurs que je vais vous signaler il y a un pâchis c'est un éparci c'est entre irson et vervin il s'appelle le pâchis le pâchis il y a un s je crois le pâchis le pâchis de la vie là c'est pour vous montrer que le quand on regarde sur les sur les cadastres ou les terriers anciens enfin les terriers anciens c'est pas que bien mais les cadastres les gens n'ont plus rien compris au sens des terres le pâchis de la vie en fait c'était il y a deux interprétations possibles mais là où c'est c'est Aï-Parsy en fait le village oui Parcy soit de l'abbaye soit le pâchis de l'abbaye parce que c'est un nom qui est très courant là-bas donc qui appartient à de l'abbaye et ça en aucun cas de l'abbaye a-b-i-t il y a un autre cas dans un village où j'ai étudié le cadastre à Leuze en nord-est de la Tirache où il y a un terrain qui s'appelle maintenant les Évarenes ça s'écrit comme ça sur le cadastre à partir des années 50 ça s'écrit comme ça dans un cadastre de la fin du 19e siècle on lit les É avec deux V les Évarenes et dans le cadastre napoléonien c'est marqué les Évarenes donc les Évarenes vous voyez la compréhension des gens qui ont fait les cartes au fur et à mesure des siècles alors il faut se méfier beaucoup des écritures qu'il y a dans les cadastres parce que ils ont essayé de trouver une forme française les deux V c'était une aberration donc c'est normal qu'on l'a enlevé mais ils n'ont pas compris le O de Warren alors pour écraser les 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 topinières les taupières comme on dit les topinées qu'on appelle des muternes pour la grande majorité du domaine picard mais avec tout un tas de d'autres mots en tirage on va dire des muternants ou des miternants on va dire des buts des buternes des taupières mais ça ça existe en français aussi ou des mots simplement des mots moi j'en ai photographié une quand il y avait de la neige elle est sortie de la neige il n'y a pas de l'âge dessus et puis donc on utilise les appareils alors l'appareil le nom le plus utilisé en tirage c'est ça et après vous avez tous les autres la brise but c'est un peu plus au sud de la tirage qu'en l'aise aussi puis après vous avez vraiment des noms on ne sait pas d'où ça vient celui-là par exemple je suis incapable de le dire oui il vient au lio bon on va se but on va comprendre ce que ça veut dire alors pour le foin on a inventé donc la faucheuse mécanique que je vous le disais tout à l'heure le darus et puis on a utilisé le ratofaneur qu'on a appelé le cochtus ou ratiophane ou ratleus qui permettait de former les andins puis après alors cette machine il y avait encore une autre machine entre deux mais dont je n'ai pas trouvé de nom local mon oncle appelait ça une pirouette parce que vous voyez c'était formé de roues avec des grandes dents et il promenait ça et ça faisait soulever le foin dans les pâtures il appelait ça une pirouette mais je n'ai pas connu de nom Picard pour ça mais ce n'est pas français non plus quand vous regardez dans le dictionnaire il n'y a pas pirouette dans ce sens-là peut-être rotofaneuse mais peut-être c'est vrai rotofaneuse ça doit être ça ça ne m'est pas venu à la tête alors les mots pour le bocage alors le mot bocage c'est déjà un mot d'origine du nord on dit aussi un buscaye pour dire le bocage et c'est vrai que ça disparaît de plus en plus même en tirage où il n'y avait vraiment que ça dans le temps ça n'existe plus pratiquement il y a les champs de maïs partout comme ça les vaches on les nourrit dans les étables alors je vais vous donner ici c'est une curiosité c'est un truc que j'ai trouvé il y a déjà des années je n'avais pu partager je vais juste survoler parce que c'est immense c'était lors d'un comiss au 19ème siècle au tirage vers 20 où on donnait les qualités qu'il fallait donc les plantes qu'il fallait dans une bâture pour que le maroile soit bon ils excluaient déjà le fait que que ce soit une autre vache que la maroilaise qui donne le lait mais disons que la composition de la prairie moi je connais bien les termes de botanique il y a beaucoup d'herbes qu'on ne trouve plus alors là je vous ai mis un troupeau de maroilaise c'est une carte postale de 1910 à Rigmont dans l'Aisle alors toutes les maroilaises sans exception ont été mangées par les troupes allemandes quand ils ont occupé la tirage chez le nord de l'Aisle à partir de 1916 il n'y a plus de vache locale alors moi j'ai un cousin qui était notaire à Burenfos qui a noté jour par jour ce qui s'est passé avec les allemands ils l'ont noté ils l'ont les allemands l'ont nommé maire excusez-moi ça résonne dans mon oreille maire du village du Boujon qui était un hameau de Burenfos et en tant que maire il était convoqué à la commandanture toutes les semaines pour donner des vaches pour donner des veaux tout ça et c'est très poignant parce qu'il marque dedans qu'il est obligé de demander à sa mère qu'il n'y avait plus qu'une vache de donner sa dernière vache et donc en 1916 il écrit il n'y a plus de vache de race locale donc à ce moment là les allemands ont ramené des vaches et ces vaches qui étaient mon grand-père a toujours dit que le maroil n'avait plus de goût après la guerre de 14 parce qu'on les a remplacées au début par des flamandes qui ressemblaient beaucoup du flamande rouge c'était rouge la peau et ça remplacait par des flamandes mais apparemment c'était pas la même chose alors les maroilèzes elles avaient un côté typique c'est qu'elles avaient des petites taches blanches qui étaient très très bien délimitées on voit pas bien sur cette photo là mais j'en ai d'autres photos où c'était incroyable alors la race est complètement disparue et donc il fallait tout un tas de choses qu'on ne trouve plus maintenant et je sais pas si je vais on n'aurait pas le temps de détailler tout ça mais donc il donne par famille à l'époque tout ce qu'il fallait et il note même que les vaches comme elles aiment bien aller frotter aux arbres et tout ça ont besoin aussi sans que ce soit dans leur nourriture essentielle du lichen de la mousse des choses comme ça il y a vraiment tout noté alors je ne veux pas rentrer le temps je vais vous donner quelques noms qui sont marrants comme la potentille argentée on dit des crassépouilles ou qu'on dit aussi de l'argentine il fallait de la reine des prés alors la reine des prés maintenant la trouve encore dans les fossés mais on ne la trouve plus elle n'est pas dure il fallait du plantain lancéolé qu'on appelle l'inquiétien chez nous ou l'oreille de lièvre aussi oui je l'avais noté aussi après il fallait des plantes qui nous servent dans les pelouses enfin qui sont dans les pelouses comme des herbes de mauvaises herbes comme le carex c'est une herbe très très dure qui coupe les mains quand on veut l'arracher mais il en fallait donc ça c'était les trucs et il note bien aussi les arbres des haies des charmes que les vaches mangeaient les vaches adoraient les feuilles de charme les frênes les ronces et les églantiers les vaches adoraient du langues costaudes voilà donc il y en a qui sont des plantes mangées par nécessité d'autres par hasard alors quand on avait fauché l'herbe on faisait du foin et donc on le manipulait soit avec une fourche et la différence avec une fourque la différence avec le français c'est qu'une fourque c'est à quatre dents et un fourché c'est à trois dents ou deux dents en pliquant à l'inverse du français où une fourche c'est à deux dents ou trois dents et le fourché à trois dents ou plus donc c'est des causes d'erreur et c'est noté un peu partout tout ça donc on faisait des andins des andins qui qui ont plein de noms des rinques des routiniers des ourdons etc et qu'on mettait ensuite quand c'était sec on les montait dans les un forcet droit dans les chariots enfin dans les charrettes pour les ramener dans le grenier alors après quand on les avait mis alors quelquefois quand ils ne faisaient pas assez sec certains étaient on faisait ce qu'on appelait des perroquets enfin chez nous ils n'étaient pas partout ça je ne crois pas c'était je ne sais pas ce que je dis ah oui des écambios des écambios c'est à dire des montants en bois une forme tétraédrique une proie en face et on mettait le foin dessus pour que l'air puisse passer en dessous pour sécher et c'est vrai que ça se faisait beaucoup ça ils faisaient surtout dans les petits jardins parce que dans les pâtures ils n'avaient pas le temps de monter des choses comme ça donc ils faisaient des tas au fur et à mesure et quelquefois des gros tas quand il n'est pas le temps de le rentrer dans le grenier à grain donc il y a plein de noms pour tout ça des noms pour les petites les tamoyens les meules etc des mots qui sont appelés à disparaître ou à être utilisés dans un autre sens un sens plus moderne alors ensuite pour le stocker on le mettait dans des greniers à foin qu'on ne voit plus maintenant enfin du moins plus chez nous qui étaient formés de doublots qu'on mettait au-dessus des vaches et le foin était posé au-dessus comme ça on n'avait qu'à le tirer avec une fourche on n'avait pas besoin de descendre du foin du grenier on pouvait tirer directement dans les tables alors il y a plein de mots pour le grenier à foin il y a beaucoup de mots autour de chenail chenailière etc ça c'est dans la somme chez nous c'est un our un our et la porte du grenier à foin qui donne sur l'extérieur on disait gueule à our c'est par là qu'on passait le foin pour le rentrer et puis donc il y a tout un tas de mots alors je vous dis il y en a énormément avec chenail dedans je n'ai pas réussi à découvrir exactement pourquoi c'est relatif au nom des poutres mais pourquoi je ne sais pas on va passer aux animaux de la ferme je ne sais pas qui l'aura dit oui en fait tant que je me calme donc on va passer au mammifère on va aller très très vite les vaches donc il y en a là des vaches alors il y a dans le Cambrésil on dit des bédaines aussi pour dire des vaches on dit les deux les deux mots des vaches ou des bédaines les bœufs ou bouées les viaux et alors là encore une grosse divergence entre l'est et l'ouest puisque de tourner au sud de Soissons on dit une flat pour dire une bouse et ailleurs on dira un bouseau ou un bouse selon la prononciation du a mais chez nous c'est une flat directement le mot allemand en allemand c'est kuh fladen ça veut dire le gâteau le gâteau de vache kuh alors les autres ruminants qui sont élevés c'est les maguettes ça c'est le terme le plus général on va dire des gâtes dans la région du Valenciennois et puis des carves dans l'oise et dans l'aine alors bon je vais passer là-dessus pour les chevaux donc c'est des gvaux les ânes c'est des baudets ou des bourriques alors des bourriques quand c'est un mâle un âne des bourriques c'est un bourriques et quand c'est une femelle c'est un bourriques et un bourriques ça peut vouloir dire aussi une mule alors il y a quand même un mot très intéressant pour dire un âne dans toute la Picardie c'est quand même minis celui-là on ne peut pas le louper alors pour ne pas confondre on dira un minis c'est de peinture et puis un minis c'est de cabinet celui à Paris c'est de cabinet après il y a les cochons alors les cochons il y a plein de mots des pourchiaux des nioufs des houches des toutsous enfin il y a plein de vétis de soie aussi mais ça existe en français aussi le véra lui il s'appelle soit un ver soit un biat soit un dalle un dalle dans le nord on dit un dalle alors il y a beaucoup de gens qui s'appellent dalle dans le nord mais leur nom vient de dalle en flamand qui veut dire la vallée et pas le cochon ils ont beaucoup de complexes parce qu'ils s'appellent dalle alors les truies elles s'appellent comme en français des coches ou des maous ou des marie-louisse ou des trouilles ou des truies alors pour ceux qui ont vu Urchampicot il y a quelques mois j'avais photographié l'écran de la télé où une présentatrice avait un t-shirt où c'était écrit tru enfin pour moi je pense qu'elle elle voulait dire tru en anglais mais moi j'ai lu tru avec mon esprit et j'ai trouvé ronteux que le chef monsieur Lémergie oblige sa présentatrice à avoir tru sur son truc parce que tru en tirage ça veut dire une pute en même temps donc faire porter ça à une jeune femme comme ça j'avais trouvé ça dégoûtant après il y a les lapins alors dans la veillois on dit encore des condens qui est quand même un mot très très ancien qui date du Moyen-Âge qui ressemble à l'arabe Knaïb qui vient qui vient sans doute du pica ou du latin les mâles sont des bouquins et quand ils passent une soirée ensemble les lapins les femelles ils bouquinent même sans lumière voilà les clapiers on appelle ça en tirage des cabutes à lapin dans le dans le ternois dans l'artois on dira des cabons à lapin il y a des cabernes à lapin des cabernettes des caloques c'est pareil je ne donne pas tous les noms et alors le dernier animal le rongeur après les lapins qu'on mangeait j'ai connu ça et là c'est pas chez moi c'était le cochon d'Inde le kawik par ici chez nous c'est un tchoguri alors c'est pareil je vous ai mis je ne sais pas si je l'ai mis là-dedans alors là ça c'est pour les oiseaux les oiseaux oui ça dépend des endroits donc il y a plein de noms pour le cochon d'Inde alors pour les oiseaux j'ai tout mis par famille les galinacées donc il y a le coq alors je parle de tous ces attributs elle crêpe au-dessus les barbouillons en dessous alors il y a les glanes pour les poules après il y a tous les bruits des poules que je vous ai mis un codage un clavote un clouc un rocoquille un rocoquette etc selon le moment de la journée c'est vrai qu'une poule ça a quand même plus de 35 expressions de vocabulaire c'est quand même c'est pas n'importe quoi qu'est-ce qu'il y a encore ah oui le cocorico ça c'est intéressant parce que en tirage on dit coco les jours donc le coq il nous prévient qu'il fait jour coco les jours ailleurs on dit coriococo il y a Jean-Pierre Semblanc qui a fait tout un poème avec les mots les mots du cocorico le dindon c'est le codin l'abréviation de coq dinde donc il est fier de ses margoulettes qui pendent de son nez ses bajoles ou ses bajotes selon ce qu'on dit la dinde c'est une poule dinde ou une dinote et puis alors le glouglou du dindon j'étais content de trouver ça j'ai trouvé deux mots pour dire l'équivalent de l'onomatopée de glouglou c'est codrou alors je pense en roulant les airs comme dans le temps codrou codrou et puis l'autre c'est garlou 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 ça c'est amusant les onopatopées qui sont différentes de langue en langue et là c'est assez intéressant la pintade la pintade son nom ça veut dire qu'elle est peinte la figure de peinte elle est maquillée donc il y a l'équivalent en picard pintard pintarte mais il y a aussi un mot de la veinoise qui correspond au son qu'elles émettent c'est patrac parce que quand elle crie ça fait patrac 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 il y en a un autre mot d'ailleurs si je me souviens bien c'est socrate socrate on appelle les pintades des socrate 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 c'est le bruit qu'elles font et donc le pintado c'est un tiu-pintard ensuite il y a le pan alors le pan qu'on trouve encore dans beaucoup de fermes qui démolit les toits régulièrement en se posant dessus alors il y a Léo Léon Méo Péan Vieux tout ça c'est des onomatopées pour le cri du pan et quand il fait la roue on dit alors qu'il fait le pan d'Hirondel après il y a les canards alors je ne sais pas si je vais parler des canards j'ai encore beaucoup de choses à dire donc je ne vais pas parler des canards je vais juste vous montrer les doigts parce que oui je bouge parce que en tirage on les appelle des bilots surtout le mâle les termes génériques c'est bilot le mâle c'est un bilot et la femelle c'est une bile et il y a une expression en tirachien notamment ça me vient de l'antifaï celle-là c'est que c'est tout dit le bile qui étouffait le bilot alors c'est un double sens ou un triple sens même le bile ça peut être la femme du bilot donc c'est la femme c'est toujours la femme qui étouffe l'homme pour être clair ou alors c'est le bile c'est le foie à cause des mecs qui picolent trop donc il y a plein d'interprétations selon la personne à qui on destine l'expression et puis ouais mais je l'ai marqué d'ailleurs alors ensuite les plantes cultivées je crois que je vais vous juste énumérer les potres donc le blé le blé donc il s'appelle le blé mais le terme qui était le plus ancien avance c'était le blasé et alors il y a plein de variétés de blé les potres c'était soit les piottes soit les coussies l'avoine je crois que j'ai 50 mots pour l'avoine mais toujours autour du même mot et on peut le résumer en avoine l'orge c'est l'orge mais alors il y a des variétés d'orge pas mal selon qu'ils ont deux rangs six rangs etc le seigle c'est le soile le soile qui a donné une boisson que je n'ai jamais bu mais qui paraît qu'il ressemble à du whisky ça ça existait au 19ème siècle et avoir un coup de soile je ne l'ai jamais bu je ne sais pas après il y avait le millier alors ça le millier je l'ai mis parce qu'on peut croire que c'est une plante exotique à Busigny dans le nord chez ma grand-tante ma grand-tante elle cultivait un carré comme le truc noir un carré de millier tous les ans elle avait un pinson dans une cage c'était pour son pinson et ça poussait très bien et le millier était pendu à sa poutre dans la cuisine pour sécher je voulais le signer le maïs a quand même des noms intéressants il s'appelle soit le blé d'âne le blé d'ânde soit le blé turc alors qu'il ne vient d'aucun de ces périodes le sarrazin c'était quelque chose qui était très cultivé qu'on appelle le bouquet qui est un mot d'origine flamande qui veut dire blé dans et c'est weight en flamand pour dire le blé c'est le blé noir et donc on l'appelle aussi bucaille en français pour le début de bouc dans bouquet bouquet c'est problématique on pense que ça vient d'une ancienne forme flamande beuc qui est devenu bouc je ne sais pas pourquoi mais beuc qui veut dire être alors c'est peut-être parce que vous avez déjà vu des fruits de sarrazin c'est du petit tétraèdre donc un polyèdre à face triangulaire et c'est pareil pour les fennes du hêtre alors à mon avis c'est pour ça que ça s'appelle comme ça mais c'est mon hypothèse à moi alors je crois qu'il va falloir que j'arrête là je vais vous montrer ce que j'ai comme autre donc après les bilots alors ça c'était toutes les variétés de betteraves ensuite ça c'est une fricasse à queue nue là c'était tout ce que j'ai trouvé comme nom pour pommes de terre alors dans mes relevés ce que j'ai écrit peu de tiers ici c'est 56 variantes d'écriture c'était un peu dur alors donc ici j'ai mis que c'est pareil un prometteur des choses qui sont toutes simples j'en ai des vingtaines de variantes d'écriture et donc un queue nue c'est un pauvre un miséreux un fricasse à queue nue c'est un ragoût de pommes de terre sans viande alors pour tricher on fait un petit caramel au début avant de mettre les pommes de terre comme ça on a l'impression qu'il y a eu du jus de viande dedans après je vais vous montrer un autre truc ouais c'est ça alors ça ça vient de mon arrière-grand-père c'est un crapaud crapio et d'après mon grand-père mon arrière-grand-père qui faisait les moissons buvait 12 crapauds comme ça de cidre par jour sur les moissons à la main il suis sûr qu'en plus il avait encore perdu du poids le soir écoutez je vais arrêter là si vous voulez me poser des questions avant 7h parce que là je ne peux pas faire plus alors si vous voulez lire ça vous pouvez aller voir alors je vous mets là le plus simple le plus simple c'est de taper Calabéo Jean-Marie Broyon si vous mettez ça vous pouvez voir pour l'instant 231 numéros d'Urchampico qui sont en ligne et donc le 232 va apparaître vers le 27-28 mars et il contiendra le texte complet de cette conférence plus tout ce que j'ai fait comme relevé sur les mesures agrèves voilà oui à propos de gerbe de blé on n'est pas parlé de villottes c'est dans le texte les villottes pour les petites oui c'est ça moi j'ai tiré un villotte ah oui d'accord non il y a plein de mots que je n'ai pas mis oui est-ce qu'à côté d'Olmé il y aurait un musée qui garderait les vieux objets il y a si vous vous souvenez bien il y avait Jean-Claude Nice qui faisait un musée et qui était en train de tout vendre ah ouais il avait rassemblé tous les vous vous souvenez Jean-Claude Nice il avait rassemblé tous les outils agricoles mécaniques du 19ème siècle à maintenant et puis là il est en train de tout disperser est-ce que vous connaissez les poires de fusée oui de fusée ou de fusée comme je parlais sur le fond Robert Mallet il y a une expression poire de fusée oui c'est une variété de poires oui mais c'est une correction c'est fusée les deux elle est bonne mon père disait une part de fusée et mon père connaissait bien les fusées donc on dit fusée par une formation de fusée c'est une... non je ne sais pas si c'est une déformation la forme vous savez moi j'hésite à... une forme de fuseau oui peut-être ça ne veut pas dire obligatoirement ça ça peut être tout à fait une autre origine étymologique mais qu'on n'a pas déterminée je ne peux pas vous le dire je connais le mot mais je ne connais pas l'origine vous en avez parlé d'un cambrouet un cambrouet pour une carriole une petite carriole oui je sais il y a plein de mots que je n'ai pas pu mettre c'est vrai que c'est comme les je vous dis les mesures agraires rien de plus casse-pieds parce que là j'ai mis à chaque fois que j'ai trouvé dans un village la valeur d'une superficie je l'ai mise et c'est tellement différent de village en village c'est absolument incroyable les journaux les mancodés les jalois en tirage tout ça et puis ça varie de village en village c'est incroyable donc à chaque fois j'ai tout relevé ça fait un grand tableau que je vais mettre aussi dans le journal les stères les cordes oui alors les cordes c'est 4 stères alors il y en a qui disent que c'est 3 stères mais historiquement c'est 4 oui j'arrête qui est 19h donc tout ça merci 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 merci